Dans le sud de la France, vit la variété plus orangée du petit mars changeant, le mars orangé, largement teinté de fauve. Ce papillon, très localisé, vole en deux générations, entre mai et fin juillet, et de début août jusqu'à la mi-septembre. Il fréquente principalement la canopée des forêts alluviales au bord des cours d'eau. Ce beau papillon rare, farouche, est surtout attiré par la sève des plaies des troncs d'arbres. Au petit matin, les mâles descendent vers les bancs de sable humide, attirés par les sels minéraux qu'ils contiennent. Les mâles du petit mars changeant diffèrent des femelles par leur magnifique reflet irisé de couleur bleu-violacé sur le dessus des ailes. Les mâles défendent leur territoire depuis un poste, au bout d'une feuille. Ils le survolent régulièrement à la quête de femelles, puis retournent à son poste. Les femelles fécondées se reposent, bien cachées dans le feuillage, puis deviennent actives après une heure de l'après-midi. La femelle dépose un seul œuf par ponte, de couleur verdâtre, généralement sur la pointe du dessus d'une feuille de peuplier. Au bout de 24 heures, un anneau brunâtre apparaît à mi-hauteur de l'œuf. Et une semaine plus tard, la chenille apparaît. La jeune chenille mange la coquille riche en protéines et se repose sur la pointe de la feuille. À ce stade, la chenille se nourrit de la même feuille sur laquelle elle se repose. Ces jeunes chenilles de 5 mm trahissent leur présence par les traces alimentaires caractéristiques sur la feuille où elles se nourrissent. Quelques jours plus tard, lors de la première mue, une paire de cornes fourchues caractéristiques de l'espèce apparaît. Par l'afflux de fluides corporels, les cornes prennent de l'ampleur. Très vite, les cornes deviennent plus foncées et elles mangent sa mue. Comme par vent fort, les feuilles sont bien secouées, la chenille tise des fils de soie le long de son trajet telle une ligne de vie. Mais malgré leur excellent camouflage, de nombreuses chenilles finissent comme proie des laurions. A maturité, la chenille part à la recherche d'une feuille adéquate. Elle tisse un tapis de soie sur lequel la chrysalide se fixera. Le surlendemain, la métamorphose en chrysalide débute. Début août, la plupart des petits mars changeants émergent au lever du soleil. Les reflets irisés ne sont pas dus à une coloration, mais à la diffraction de la lumière selon l'incidence de l'éclairage sur les écailles. Vers fin août, mâles et femelles se régalent des murs en abondance. En septembre, les mâles de la deuxième génération sont à leur poste et survolent leur territoire à la quête de femelles. A la fin de l'été, les femelles préfèrent déposer leurs oeufs sur des feuilles abîmées ou qui arrivent à leur teinte automnale. Fin août, les chenilles de la deuxième génération éclosent et entrent dans notre région en diapose hibernale au troisième stade. Les chenilles changent de couleur et deviennent brunâtres. Elles s'adaptent donc à la couleur de la feuille ou de la brindille sur laquelle elles se reposent. Pour hiberner, les chenilles brunâtres se placent préférentiellement bien dissimulées à côté d'un bourgeon de leur arbre haute. Elles restent à découvert et immobiles pendant tout l'hiver et demeurent, contrairement aux régions plus au nord, plus ou moins de taille identique. Et dès l'apparition des jeunes feuilles, les chenilles se réveillent pour s'en nourrir. Progressivement, les chenilles verdissent. Arrivé à maturité, la chenille se transforme en chrysalide. Puis, vers fin mai, un papillon apparaît dans toute sa splendeur. Bien que son habitat semble plutôt intact, il est remarquable que ce beau papillon reste si énigmatique et rare dans notre région. . Sous-titrage ST' 501